Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Réoumi FM 97.5, cette émission de Réoumi, qui a été le samedi, 15h, jusqu'à 16h, vous êtes avec Abdou Khadr Sek, qui a été le président de la machine. Nous avons invité Mour Diou, qui est le coordonnateur national des jeunes du grand parti, et qui est le mandataire du Yéhu Asken, dans le département de Gé Diouaï. Aujourd'hui, nous avons invité Mour Diouaï, et qui est le second invité. Est-ce que nous avons invité Mour Diouaï ? Oui, Mour Diouaï, chère Abdou Khadr. C'est quelqu'un qui veut dire Mour Diouaï. Vous avez vu que nous avons entendu Mour Diouaï et Mour Diouaï ? Oui, chère Mour Diouaï, nous avons invité l'invitation à Mour Diouaï, et nous avons profité également de l'occasion de nous, les Sénégalais et les Sénégalais, qui a été invité Mour Diouaï, qui a été invité Mour Diouaï, de nous, les Sénégalais etita идément à Mour Diouaï, et à travers nous aussi, et nous avons déjà닝es Mour Diouaï, et tous les citoyens militants du Grandi Parti. Mour Diouaï est le coordinateur national des jeunes du Grandi Parti, et vous êtes mandataires qui a été l'invitation du Tudoïma. Nous avons vu qu'il n'y avait pas de courils qui ont eu des manifestations. Qu'est-ce que vous pensez à cette manifestation? Je pense que c'est que depuis 2015, il n'y a pas de combats. Je pense qu'il n'y a pas de combats pour qu'il n'y ait pas de combats. Dans la logique, il s'agit d'un rassemblement de FRAP, qui a été initié à Guayana Mar, qui a dit qu'effectivement, ils ont parfaitement raison. Si vous regardez le rythme, il n'y a pas de combats. Il n'y a pas de combats à la justice. Il n'y a pas de combats à ce que vous voyez. Il y a tous les dossiers qui ont fait en place, tous les dossiers concernent la paire ou les responsables de la paire. Ils ont fait en place avec les dossiers qui concernent l'opposition. Tout en se sentant que même ces dossiers-là, ils les fomentent et les organisent de toutes pièces. Ils ont fait le motifs et les ont fait ce que nous avons fait. Nous avons profité de l'occasion de m'installer notre frère, le camarade qui l'a fait. Vous savez qu'ils ont arbitrairement les ont faits, et les ont fait le cas au moment où ils ont fait les vidéos. Ils ont fait les vidéos et ils ont fait les rembourses. C'est ce que vous savez. Ce n'est pas le cas où ils ont fait le Sénégal. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait pour lutter contre l'injustice. C'est ce qu'ils ont fait. Et tous les autres, et tous les autres, n'y en a pas besoin de faire ce que le Président Vakissar. Mais c'est vrai que vous, vous savez que vous êtes en politique. Vous êtes en train de dire l'injustice. Ou alors que vous êtes en train de dire l'injustice. Parce qu'il y a 2 millions d'enfants au Sénégal et qu'ils ont fait le droit contre l'injustice. Et les autres ont fait le droit. Ils ont fait le droit avec le mandat-dépôt, et ils ont fait la liberté prévisoire. Ils ont fait le droit, et les autres ont fait le droit. Quand vous avez compris, c'est le dossier que je suis évacué. C'est aussi un peu comme ce qui concerne les 지�és. Il y a два de ces FI. Il y a eu un temps pour le Jugement Vakissar. Il y a eu un temps pour avoir l'状ie sur le Jugement Vakissar Il y a des erreurs qui ont été jugés par un lambda. Il y a des erreurs qui ont été jugés par un lambda devant un porte-parole ou un porte-drapeau pour lui dire qu'ils ont été jugés ou qu'ils ont été jugés. Cela ne concerne pas uniquement l'opposition et les politiques de manière générale. Cela concerne le Sénégal. Aujourd'hui, les gens ne sont pas les oppositions, les activistes, les Sénégalais. Les Sénégalais ont constaté que la justice est en train de faire, il est temps de dégager notre justice. Les magistrats ont une position neutre pour permettre de faire des commandes. Il y a des erreurs qui ont été jugés par un homme qui a été jugé par un homme. Mais on ne peut pas comprendre que les gens ont été jugés par un homme qui a été jugé par un homme qui a été jugé par un homme qui a été jugé par un homme. Le mariage qui a été jugé par un homme qui a été jugé par un homme, qui a été jugé par un homme 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 auançaï. Ces gens ne sont pas lui! Cela leur connaissent, parce que tout simplement, Cela n'est pas la liberté provisante. C'est au-delà de la liberté provisante. Voici le récurrent. Je devrais savoir qu'au févre va leur fiber. Non, non, non! C'était juste avec une parenthèse parce que je ne vais pas l'épiloguer à cause de l'histoire. Ce que je dis c'est que si vous regardez les histoires du Sénégal comme ça, le cas de Karim Wad, le cas de Khalifa, le cas de Khalifa récemment, et tous les cas qui concernent des hommes politiques ou bien des personnalités de ce pays, c'est que vous savez que si nous faisons un peu de bord, nous devons faire des discussions sévères et nous devons faire des discussions et nous devons faire des discussions. C'est ce que vous constate de manière générale. Il est temps que vous l'avez dit. Et il faut rappeler que l'on a accentué l'accentuation de l'homme. Et c'est ce que je pense qu'il est temps. Comme les forces vivent, nous devons faire des discussions et nous devons faire des discussions équitables. Donc vous voulez continuer de faire des manifestations ? Non, ce qui est clair, c'est que tout ce que nous constituons, c'est qu'on a organisé, bien évidemment sous l'aide de Yana Mare Efrap, le rassemblement. Nous devons continuer de faire des discussions parce qu'on va continuer à résister la résistance. Nous devons continuer à résister. Mais vous ne devons pas être faits. Non, nous ne devons pas être faits. Je ne le dis pas. Non, le président, c'est faits pour vous. Il est faits pour moi, parce qu'il est le bonheur. Mais si vous voulez être un tyran, un dictateur, vous savez que nous, l'opposition, nous n'allons jamais capituler devant sa tyrannie. C'est ce qui est clair. C'est-à-dire que la résistance, la Constitution, nous devons consacrer à cette logique et à cette logique. C'est ce qui est le bonheur. C'est ce qui est le bonheur. C'est ce qui est le bonheur. C'est ce qui est le bonheur, c'est ce qui est le bonheur. C'est ce qui est le bonheur. Mais nous devons nous aider à la résistance. Il n'y a pas de la résistance. Et nous devons le faire. C'est ce qui est le bonheur. C'est ce qui est le bonheur. C'est ce qui est le coordinateur national des jeunes du grand parti. Mais vous, l'opposition, et vous, les sociétés civiles et les activistes, vous avez dit que Maki Sal, le bonheur, c'est un homme indifidne, un homme indifidne, un homme indifidne, C'est ce qui est le bonheur. C'est ce qui est le bonheur. Mais comment, par exemple, un président de la république, qui se déplace, qui est le garant de la sécurité nationale du Sénégal, qui est le garant de la sécurité, qui est le bonheur, qui est le bonheur. C'est ce qui est très grave. Et c'est le président de la république qui est le bonheur. Il n'y a pas le bonheur. C'est ce qui est le bonheur. Et ce qui est le bonheur. Il n'y a pas le bonheur. Il y a des conférences de presse. C'est ce qui est très grave dans un pays comme le Sénégal. Donc, on a ce qui est le bonheur. On va vers des élections. Après la campagne, ils ne sont pas en campagne. il est important que moi je sais que c'est une paix une sécurité que je veille à la sécurité des personnes j'ai des biens de ce pays ce que je veux dire c'est que l'opposition c'est que le président Macky Sall le camp présidentiel, ils ont fait fidèles ils ont fait violence mais moi qui est dans l'organe de presse qui a pris une bêtise il a dit que il a fait fidèles à ceux qui ont fait ceux qui ont fait ce que je veux dire c'est que le président Macky s'est dit que le président Macky s'est dit à l'organe de presse il a dit qu'il n'y a pas de respecter ou qu'il n'y a pas d'organe de presse qui est inadmissible c'est ce qu'on doit faire c'est qu'on doit accueillir d'abord c'est qu'on doit accueillir c'est qu'il a dit qu'il n'y a pas de fidèles c'est qu'il a fait fidèles c'est qu'il a fait de renforcer davantage dans sa propre tête fidèles et qu'il a finalement accusé l'opposition en réalité tous les Sénégalais connaissent l'exemple de Nervi l'exemple de Bart Lébidiaz récemment le maire Bart Lébidiaz il a été rappelé alors que de l'autre côté c'est qu'il a fait 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 les responsables de la paire que qui dé tantin à coquille qu'il n'y a pas de fichier qui déclenche qui déclenche les fangins les fangins les fangins les fangins les fangins les fangins les termes violents comme ça c'est qu'il s'est incarné c'est qu'il s'est dit à partir de ce moment là il s'est dit qu'il s'est dit qu'il s'est dit d'accord maintenant il y a 5 qui ont dit qu'il s'est dit mais il y a des passeports diplomatiques 2 députés d'un institut qui est qui est qui est et qui est Mahmoudou Salole et Boubacar Biyaï qui sont en train de se faire mais ils ne vont pas nous dire qu'il ne va pas mais si on ne va pas pas de fichier il y a des gens qui sont en train de se faire trop de rapport à quelqu'un de l'opposition mais il y a quoi mon cher le problème de fond c'est que le cas du président Manzonko il ne va pas nous dire que le temps il va durer le temps le problème de fond effectivement tu me rejoins par rapport à justice à deux mais je suis parfaitement d'accord à ce qu'il y a 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 on a une justice à deux vitesses il prend le cas de ces députés là ils ont pris énormément de temps pour délicer le mal à nous après ils vous disent que le temps de la justice n'est pas le temps alors que si vous êtes opposant le temps à la limite ils les ont bâclé les procédures d'urgence ils ont adopté le dossier et ils ont bâclé actuellement ils sont en train et ils ont des flagrants délits un député qui peut épouser neuf femmes et ainsi de suite et ainsi de suite je pense que Réumi doit nous respecter Réumi respecter à ce qu'il y a et ce qui résume Maki Salle je pense que au contraire il est temps qu'il y ait un changement dans ce pays d'accord Maki Salle Maki Salle il y a un recrutement anarchique qui a une administration Il y a des recrutements qui ont des recrutements et qui ont des recrutements. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais qu'on a dénoncé le nepotisme et le conspilatisme. Le Président Maksal est le mieux renseigné, le mieux informé de ce pays. Il sait ce qu'il y a. Mais il est dans la politique politicienne. Tu sais qu'au-delà des dotations factorielles naturelles, les recrutements doivent être guidés par la compétence et les connaissances. C'est ça la réalité. Mais si ces recrutements-là sont guidés uniquement par la politique politicienne, de gestion d'une base pour se servir de cette base-là pour un tremplin électoral, il ne peut pas lui poser des problèmes. Prends le cas du coude. Prends le cas du port. Prends le cas de crousse. Prends le cas de est-ce de suite. Les gens se servent de leur posture de DG ou de ministres pour recruter une base politique pour s'en servir pour un tremplin électoral. Et c'est ça qui est dangereux. Nous, dans notre programme, on l'a clairement dit. Je te l'ai dit. Si les dotations factorielles naturelles, si on rompte, le recrutement doit être guidé aussi bien par la compétence et les connaissances. Ici, nous avons des jeunes talentueux, des cadres compétents. Mais la plupart, 80% pratiquement, sont chômer parce que tout simplement. Mais les militants, ils prennent. C'est-à-dire, le cas des enseignants. Il y a un groupe d'enseignants qui s'est passé parce que le recrutement, ils l'ont fait. C'est du nepotisme. Prends tes enfants, prends tes enfants, prends tes enfants, prends tes enfants. Prends tes enfants et ainsi de suite. Il faut que les gens reviennent à la raison. Effectivement, il a parfaitement raison. Mais c'est lui. Et en plus, au-delà des DG et des ministres, parlons de lui-même. Le président Makissal. C'est lui qui a fait le recrutement de cette énergie. Il a fait le ministre du Conseil. Parce qu'il va les débaucher. Il n'y a plus de choses. Il n'y a plus de choses. Mais tu as dit, tu es aux côtés du Président Gakou. Les gens te reconnaissent un peu. On t'appelle. Non, je suis le numéro 2 du grand parti. Et le Président a dit qu'il n'y a pas le ministre du Conseil. Il n'y a pas le ministre du Conseil actuellement. Il n'y a rien de politique. Il n'y a pas d'agences inutiles qui ne servent absolument à rien à part bouffer l'argent du contribuable. Il n'y a pas de structure budgétivore. Le Conseil économique et le Conseil. Il faut rationaliser le train de vie de l'Etat. C'est ce qui a fait cette gestion anarchique. Le recrutement abusif. C'est ce qui a fait. Donc c'est le temps que le groupe de l'Assemblée a déçu considérablement aux ministres du Conseil. Les agences n'ont pas d'agence. Si elles ne se sont pas préoccupées, car elles n'ont rien vu. Ces ministres, ce sont les DG. Ils sont là uniquement pour se servir des postes là. Pas pour travailler. Mais pour avoir une base politique et s'en servir pour un temps plein électoral. D'accord. Maintenant, nous avons parlé de ce que vous savez aujourd'hui. Nous avons vu beaucoup de syndicats qui ont des grèves. Nous avons vu des postes ou des postes. Il n'y a pas de détournement. L'université. Nous avons vu que le front social a été créé. Qu'est-ce que vous avez appris ? Quelles sont les solutions ? Dans tous les secteurs, il y a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup de gestion. Il y a beaucoup d'autres. Est-ce qu'il y a des syndicats aussi ? Les syndicats sont responsables. Les étudiants sont très responsables. J'ai eu la chance d'avoir fait des études supérieures. J'étais à l'UQAT. En tant qu'étudiant syndicaliste. Aujourd'hui, si nous étudions à l'université, nous étudions à l'université. C'est la condition de vie et d'études. La condition sociale, nous savons à l'université. La condition pédagogique, nous savons à l'université. Il y a des 1 000 personnes qui doivent prendre ou 2 000 personnes se retrouvent avec 10 000 personnes. Le président Macky Sall n'a aucune solution. En plus, les grèves, les secteurs, les ministres, les ministres, ils sont irresponsables de leur part. Qu'est-ce qu'il faut que le président Nopie soit un conseil des ministres et qu'il ne communique pas à l'université? Il n'y a pas de solution. 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 Je donne un exemple très simple. Il y a une évolution sociale. Il n'y a pas de solution. Mais quand tu dis, il appelle, il faut négocier après une solution conjoncturelle. Une solution conjoncturelle, une solution. Tu n'y a pas de problème. Regarde le cas des enseignants. Le respect des accords. Comment est-ce qu'il faut? Il faut signer un accord. Il n'y a pas de respect des accords. Il n'y a pas d'accord avec les accords. Il n'y a pas d'accord avec l'essence. Ces accords ont des accords. Et eux, les enseignants, ont déjà un peu respecté. Les accords, qui ont pu respecter. C'est inadmissible. je prends même l'exemple quand il y a eu un dialogue il y a eu une phrase avec eux il y a eu un dialogue parce que tout simplement si on a un dialogue il y a eu un dialogue mais ça a sonné le cas des enseignants sont là le cas des universitaires sont là le cas des étudiants sont là et je vous dis une chose ce qu'on leur promettre il n'y a pas une solution structurelle pour ne pas permettre de régler tous ces problèmes là parce que tout simplement il n'y a pas de réunions sur les autres sur les autres alors si vous avez eu un dialogue il n'y a pas de réunions il n'y a pas de réunions il est temps qu'il parte et qu'il laisse le pays entre les mains responsables mais quand vous avez eu un dialogue il n'y a pas eu un dialogue oui c'est parce que nous sommes dans les étudiants ils n'ont pas le droit ils n'ont pas le droit Inchallah en 2024 comme parrain Dieu nous a mis un dialogue il n'a pas eu un dialogue non mais ne pensez pas vu la tension sociale Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. 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 Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. 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 D'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord.